et faut-il tout pardonner c'est ça le thème d'aujourd'hui faut-il tout pardonner oui alors quand je dis faut-il tout pardonner on va parler de la vie on va parler du pardon partout avec des gens dans la société dans ta relation voilà c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que vous savez à chaque fois on dit aux gens il faut pardonner il faut pardonner mais ce que il faut tout pardonner est ce que on peut même tout pardonner est ce que le pardon c'est retourner avec la personne qui t'a fait mal est ce que le pardon c'est retourner avec la personne qui est en train de te détruire est ce que le pardon c'est de faire semblant parce qu'il faut juste pardonner non mais je ne pense pas je pense que le pardon ça veut dire que celui qui t'a fait mal celui qui entre qui t'a détruit celui qui a voulu te tu as néantie celui qui a voulu te faire du mal tu ne lui en veux pas il n'y a pas de rancœur mais moi je dis toujours on pardonne on n'oublie pas quand on dit on pardonne la savait pas dit qu'on a oublié ça veut dire si tu m'as fait du mal je te pardonne parce que en fait je n'ai plus de rancœur parce qu'en fait j'ai besoin de me sentir bien dans la tête dans la peau pour pouvoir avancer parce que quand tu ne pardonne pas et que quelqu'un t'a fait mal tu ressens toujours de la haine tu ressens toujours de la rage tu es tout le temps là en train de mûrir des idées à vouloir te venger en fait ça te permet pas d'avancer ça ne te permet pas d'évoluer voilà donc il faut pardonner c'est dit que tu pardonnes mais tu mets distance tu mets distance vous savez il ya une dame qui ce qui est dans une relation ça fait quatre ans elle avec son chéri ils sont pas mariés c'est juste une relation comme ça copain copine et ça fait quatre ans qu'il a qu'elle avec le gars et il ya deux ou trois mois elle hébergé une dame une jeune dame qui s'est retrouvée dehors ici en europe en france ici elle s'est retrouvée à la rue et cette femme en fait elle est elle a voulu venir en aide à cette dame elle lui a dit tu peux venir vivre chez moi tu peux venir rester chez moi elle a donné une chambre et donc la femme est chez elle évident chez elle elle mange sa nourriture elle se lave avec son eau elle dort elle utilise même tout son électricité mais vous savez son copain avec qui elle est qui prétend l'aimer il entretenait une relation avec cette dame là et donc la femme quand elle se réveillait c'est dit quand elle se levait pour aller travailler comme son homme c'est dit que son chéri il connaît son emploi du temps il sait que sa chérie elle va au travail et rentre au travail du travail peut-être à 18h 19 heures donc qu'est ce que le mec qui fait c'est dit que entre midi et deux ou bien à partir de 13h jusqu'à 16h il vient chez sa copine il vient chez elle à la maison et puis mougou la femme qu'il est elle est bg c'est dit que celle qui vit chez sa copine celle que sa copine est hébergée là il a mougou tous les jours mais on dit toujours pour le voleur mais un jour pour le propriétaire vous comprenez et cette dame là un jour comme c'est d'elle allait travailler elle se sentait mal elle n'était pas bien en fait elle avait comme un pressentiment comme s'il ya quelque chose qui n'allait pas et puis elle n'a pas elle n'a pas terminé son travail c'est dit elle a arrêté de travailler vers les 14 heures 15 heures et puis elle va rentrer chez elle à la maison mais le monsieur en fait il était persuadé que sa copine allait rentrer vers les 18h 19 heures à la maison mais vous savez quand tu as moi c'est ce que je dis toujours je dis voilà pourquoi quand tu es dans quelque chose il faut être dedans avec ton coeur en fait il faut être entier dans la ville il faut être entier dans la ville quand tu fais quelque chose il faut à toi il faut être vrai mais dieu finit toujours pas dévoiler les personnes forces qui sont autour de toi les personnes forces qui sont avec toi et cette femme là elle est rentrée chez elle comme ça vers les 16 heures mes amours elle rentre comme ça elle croise qui devant devant sa porte c'est dit que elle croise son copain en train de sortir de chez elle elle croise son copain en train de sortir de chez elle en fait elle était tournée elle lui a dit mais tu fais quoi ici tu es venu chercher quoi là il dit non je suis venu manger elle dit tu es venu manger depuis quand tu viens manger quand moi je suis pas là tu as quitté jusqu'à chez toi loin là-bas une heure de trajet pour venir manger à cette heure là alors que je ne suis pas là elle dit transpira comme ça ses yeux avaient changé en fait vous savez quand vous a quand tu attrapes quelqu'un sur les faits la personne n'est plus elle même elle est bizarre mais elle a senti qu'il n'était pas bien et il a dépassé il est parti quand il est parti elle est rentrée chez elle quand elle est rentrée chez elle dès qu'elle a ouvert la porte qu'elle est rentrée chez elle elle a entendu le bruit de la chasse d'eau elle a entendu le bruit de la chasse d'eau ça veut dire que quelqu'un qui est en train de tirer la chasse d'eau a dit son coeur comment ça fait bout elle allait vers les toilettes qu'elle allait vers les toilettes c'est la dame qu'elle est hébergée qui était dans les toilettes qui a tiré la chasse d'eau ça veut dire quoi elle venait de faire sa toilette elle allait bien se nettoyer puisque elle venait de mougou avec le gars de celle qui l'a hébergé vous comprenez en fait est du ce jour là vraiment elle était d'un état elle ne croyait pas elle se dit mais elle se disait mais je suis dans quel cauchemar comme ça je suis dans quel cauchemar et quand cette fille est sortie des toilettes qu'elle a vu et ça va tu es déjà arrivé elle dit oui je suis déjà arrivé elle est ressortie automatiquement elle allait voir son petit ami il était arrêté dehors elle lui a dit tu viens d'où qu'est ce que tu viens de faire qu'est ce que tu viens de faire tu as pu me faire ça à moi tu as pu me faire ça à moi tu as voulu me tromper mais jusqu'à dans ma maison tu m'as trompé avec une fille que je beige une femme que je beige une femme que je nourris une femme que je loge une femme je m'occupe d'elle j'ai voulu lui venir en aide mais tu as tout fait c'est avec elle tu es venu coucher donc ça veut dire qu'à chaque fois que je partais travailler tu venais derrière moi tu coucher avec cette dame là pourquoi tu m'as fait ça il était en fait il n'arrivait même pas à se justifier il n'arrivait même pas à parler parce que il ne s'attendait pas ça il savait pas que elle allait l'attraper comme ça il ne s'attendait pas ça il savait pas que elle allait rentrer à cette heure là de son travail vous comprenez et cette femme là on lui dit de pardonner mais de pardonner de laisser celle qu'elle est beige chez elle à la maison vous comprenez je vais simplement vous dire que dans la vie c'est vrai il faut pardonner mais en même temps faut pas dire des choses demander à une personne de pardonner ça alors que c'est pas possible c'est à dire que garder toujours une personne qui a qui a mon goût avec ton copain dans ta maison laisser dormir chez toi on dit non faut la laisser mais est ce que c'est possible est ce que tu peux pardonner ça c'est dit que tu peux lui pardonner parce que elle a couché avec ton copain mais ne reste plus chez toi elle ne reste plus chez toi elle dégage de chez toi parce qu'une femme que tu es belge une fille que tu es belge qui se permet de coucher avec ton homme qui se permet de coucher avec ton copain cette fille là ça veut dire elle peut t'empoisonner cette fille là ça veut dire pendant que tu donnes la nuit elle peut venir te poignader avec un couteau c'est ton ennemi ça veut dire que tu vis avec ton ennemi tu héberges ton ennemi mais quand cette fille là se comporte comme ça tu ne la garde plus chez toi tu la dégage de chez toi c'est à dire que tu l'as fait partie de chez toi voilà et le gars même qui a fait ça le gars même qui a fait ça celui qui a fait ça tu ne lui pardonne plus en fait tu lui pardonnes mais tu ne reprends plus avec lui tu lui pardonne pour que toi même tu te sens bien en fait tu ne ressens pas de colère de haine en toi il n'y a pas de rancœur mais tu mène quoi sur cet homme là parce que un homme même qui se permet de venir coucher avec la femme que tu es belge avec la fille que tu belge ça veut dire que cet homme là il n'a même pas de considération pour toi ça veut dire que cet homme là il ne t'aime pas il ne te respecte pas mais un homme comme ça tu ne te remets plus avec lui voilà ça dit qu'il n'y a pas fait des dix secondes chances non tu le laisses continuer son chemin tu restes dans ton coin tu lui pardonnes mais tu n'oublies pas et tu l'es vite au maximum et cette femme là tu l'es vite au maximum c'est ça vous savez il faut pardonner mais il faut savoir pardonner jésus dieu même qui est dieu il n'a pas tout pardonner parce que si dieu avait pardonné satan le diable n'allait pas se retrouver à l'enfer parce que c'était aussi son enfant ça veut dire que jésus satan eux tous là c'étaient les anges de dieu mais dieu là il a banni satan pourquoi parce que satan avait des comportements monstrueux donc il a banni de sa famille il a banni de chez mais c'est c'est dit on dit c'est un dieu de pardon mais est ce qu'il faut tout pardonner parce que quand toi même tu vois ton satan est ce que tu dois dire oui bon il m'a fait du mal à m'a fait du mal je lui pardonne on reprend mais si il n'a pas tué la première fois mais la deuxième fois il va te tuer si tu as raté la première fois la deuxième fois il va t'avoir vous comprenez tu laisses la personne partie tu ne ressens pas de colère mais tu ne retournes pas avec la personne vous savez il ya aussi une dame qui a pris son sa petite soeur elle a pris sa petite soeur même père même mère elle a emmené chez elle et cette femme la venue en europe avec son son mari elle a pris sa petite soeur à l'âge de douze ans pour l'emmener chez elle et figurez vous que sa petite soeur quand elle a commencé à grandir elle entretenait une relation avec son mari ça dit que sa petite soeur même père même mère coucher avec son mari est ce que vous comprenez un peu ça veut dire que quand elle sortait pour aller travailler tant elle sortait pour aller faire les courses son mari moubou c'est sa petite soeur même père même mère ça veut dire que sa petite soeur qu'elle a pris comme ça toute jeune elle a s'occupé d'elle elle a fait tout pour elle sa petite soeur coucher avec elle mais à quel moment elle a su que sa petite soeur coucher avec son mari c'est quand sa petite soeur a commencé à devenir jalouse elle a commencé à devenir très jalouse c'est à dire qu'elle était jalouse maintenant de sa soeur quand sa soeur était bien avec son mari ça l'énervait elle répondait mal à sa soeur quand sa soeur lui donnait des ordres enfin lui demander un service elle ne faisait pas quand sa soeur lui disait de faire ça des instructions de faire ça de faire ça elle ne faisait pas vous comprenez un peu ça lui que sa soeur est restée là coucher avec son propre mari pendant des années et des années mais cette femme quand elle a appris ça elle a fait partie sa soeur de chez elle mais je veux dire cette soeur là elle va lui pardonner mais elle ne va jamais oublier ça elle va lui pardonner mais jamais cette soeur là va revenir encore chez elle parce que c'est ça en fait il faut faire très attention vous savez quand tu as une copine tu as une copine tu as une amie ou tu as un ami qui va te te rabaisser qui va te salir qui te dénigre mais un point quand j'étais jeune quand je n'étais pas encore marié je n'avais pas encore d'enfant j'avais des amis et j'ai une amie parmi tous mes amis en fait qui me dénigrait mais un point qui racontait aux gens que j'ai le sida c'est dit elle était tellement remplie de haine elle était tellement remplie de jalousie qu'elle se sentait obligé de me salir mais un point de me donner de ces maladies mais que je n'avais pas c'est dit que quand quelqu'un parle bien de moi ou quand quelqu'un est intéressé par moi si la personne passe par elle elle va me dénigrer mais un point que celle là elle a le sida elle est séropositive faut même pas aller vers elle sinon tu vas regretter celle là effet fétiche c'est une fille qui fait fétiche c'est à dire que elle là si tu te mets avec elle là tout ton argent tu vas lui donner tu vas même pas voir des dents effet fétiche elle elle est séropositive en fait cette amie là elle avait elle racontait toujours ça sur moi elle racontait toujours ça sur moi mais moi je ne savais pas et je fréquentais cette amie là ça veut dire que je pouvais mettre ma main au feu pour cette fille j'étais tellement avec elle je l'aimais tellement j'avais tellement confiance en elle mais je ne savais pas que c'était mon ennemi je ne savais pas que elle était habité par une jalousie une rage je ne savais pas que elle est en train de me salir vous comprenez un peu mais quand j'ai su ça veut dire que la personne même il ya un monsieur qui me draguait et elle allait me salir pareil comme ça et c'est ce monsieur en fait qui est venu me dit qui m'a dit fait très attention à tes amis fait très attention à ton entourage je dis qu'est ce que ça veut dire fait très attention à ton entourage il dit voilà une copine que tu appelles ta meilleure amie qui est comme ta soeur voilà c'est que elle dit de toi elle dit que tu es séropositive elle dit que tu fais des fétiches qu'un homme se met avec toi il te donne tout son argent sans même s'en rendre compte et en fait cet homme là quand il m'a dit ça je l'ai dit bon je vois un peu qui peut faire ça mais quand tu dis une amie une une soeur je pense même pas parce que moi celle que je prends comme une soeur c'est que je prends comme je sais pas ma moitié mon tour elle peut jamais me faire ça j'ai pensé à qui j'ai pensé directement à mes ennemis j'ai pensé directement aux filles avec qui je ne parlais pas aux filles qui m'ont voulait jusqu'à ce que j'apprenne que que c'était cette fille là il m'a même demandé parmi toutes tes copines là qui tu penses qu'elle ne peut pas te faire c'est que je viens de te dire en fait le premier nom que j'ai dit c'était le nom de ma copine en question celle que je prenais pour ma soeur j'ai dit tout sur son nom son nom en premier que tout le monde peut me faire ça mais celle-là peut pas il dit tu as su que celle-là ne peut pas j'ai dit je peux mettre ma main au feu celle là jamais pourra me faire ça des mois après des jours après j'ai appris maintenant avec preuve que c'était ma copine celle en qui j'avais confiance celle qui était comme tout pour moi que je sais dit on mangeait ensemble on faisait tout ensemble c'était comme une histoire pour moi mais quand j'ai appris que c'était elle les amis j'étais déchiré je ne croyais pas je dis c'est pas possible on ne peut pas faire semblant comme ça c'est dit tu ne peux pas rester avec ton ennemi sans savoir c'est dit cette fille là jamais j'ai su elle n'a jamais elle n'a jamais montré un signe comme quoi elle me détestait mais quand on était ensemble elle me disait de ses paroles je me disais mais demain si je suis dans les problèmes c'est celle là qui va me venir en aide mais quand j'ai appris ça quand j'ai demandé à cette amie elle a joué la comédie elle a pleuré elle a fait ceci cela mais dans son regard dans sa façon même de parler je sentais que c'était elle qui avait fait mais cette amie j'ai arrêté de la fréquenter j'ai arrêté de lui parler elle m'a demandé pardon je l'ai dit je te pardonne je n'ai rien contre toi je n'ai rien contre toi mais toi et moi notre amitié c'est fini toi et moi notre amitié c'est fini pour dire que toi et moi on va s'asseoir encore ensemble pour parler on va s'asseoir ensemble pour manger on va rester ensemble faire des choses c'est fini cette fille là jusqu'aujourd'hui ça fait combien d'années je ne la fréquente plus elle ne me fréquente plus ça veut dire qu'au départ elle a essayé de forcer parce qu'elle s'est dit quoi que en fait on a l'air est devenu comme avant mais je leur montrer que non on pouvait plus revenir comme agré dévenir comme avant je leur montrer qu'en fait je n'avais pas de colère je ne ressentais pas de haine mais je ne pouvais plus composer avec elle je leur ai pardonné mais je n'ai pas oublié j'ai accepté ce qu'elle a fait je me suis dit quoi que c'est une fille qui était peut-être habité par la jalousie parce que c'est ça vous savez moi c'est ce que je dis je dis quand on est des amis on marche ensemble chacune à son étoile vous comprenez chacune à son étoile chacune à sa chance c'est à dire que tu peux marcher avec une copine et cette copine là elle a de là elle a une chance mais infinie elle est une lumière mais tellement forte elle a son étoile qui brille mais en fait cette copine elle ne fait pas exprès parce que chacun à sa chance chacun à son doigt ou chacune à son doigt ou mais en fait cette fille là ça sa jalousie est venu d'où du fait que ce soit toujours moins 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 pourquoi c'est toujours moins pourquoi c'est un mot on fait ça pourquoi c'est moins qui gagne ça pourquoi en fait c'est ce qui a créé cette jalousie cette haine en elle mais vous pensez que parce qu'on dit de pardonner vous pensez que celle là demain je vais encore reprendre à marcher avec elle jamais en fait c'est l'heure que beaucoup de personnes font c'est l'heure que beaucoup de personnes font il ya des copines qui sont avec leurs amis il ya des femmes qui sont avec leurs amis il ya des filles qui sont avec leurs amis leurs amis font de ces choses leur font de ces choses mais tellement cruel mais en fait elle se disent après oui je lui ai pardonné oui on est redevenu comme avant ma chérie fait très attention une personne qui te fait du mal une personne qui veut te salir volontairement elle est consciente de ce qu'elle fait cette personne là même si tu tu lui pardonnes d'après toi et que tu te remets avec elle c'est dit tu recommences à marcher tu recommences à faire des choses avec elle cette personne là en fait c'est pas pourtant que cette haine qu'elle en elle cette jalousie qu'elle en elle va finir non ça va toujours continuer et donc cette personne à demain si elle t'empoisonne demain si elle te fait du mal c'est toi même tu vas t'en vouloir parce qu'en fait dieu taf dieu t'a prévenu la première fois tu n'as pas compris tu es retourné encore avec elle tu avec une copine qui se permet de coucher avec ton homme tu avec une copine qui se permet de sortir avec ton homme mais cette copine là quelques mois après quelques années après tu reprends tu recommences à parler avec elle tu recommences à la fréquenter à marcher avec elle bon je sais pas qu'est ce que tu recherches en faisant ça c'est très dangereux il faut pardonner mais quand tu pardonnes tu mets une distance entre la personne et toi voilà tu mets une distance entre la personne et toi vous comprenez c'est à dire que il n'y a que jésus moi c'est ce que je vous dis toujours j'ai dit à peu jésus qu'on leur donne une paire de gif sur sa joue gauche il a donné sa joue droite il ya que lui mais qu'une personne te donne une paire de gif sur ta joue gauche ta joue droite là tu ne lui donne plus tu ne lui donne pas l'occasion de te redonner un autre coup sur ta joue droite mais comment tu fais ça tu prends de la distance c'est dit que tu la laisse loin de toi c'est ça tu marches sans elle tu l'évites au maximum vous faites très attention vous savez il ya des hommes aussi qui sont très aigris il ya un jeune une fois qui me disait quoi je ne comprends pas j'ai un ami mais sur les réseaux sociaux à chaque fois que je drague une fille il va c'est dit que quand il voit que je coupe je commente la photo d'une fille je vous j'ai je commence à beaucoup commenter la photo d'une fille il rend dans le inbox de la fille et il dit à la fille oui je te vois beaucoup causé avec avec mon ami là tu comptes beaucoup avec mon ami là 1 2 je là il commande beaucoup des photos en tout cas fais attention lui là c'est un faux type 1 lui là il n'est pas bon il fatigue les femmes il m'attraite les femmes il a beaucoup de copines il n'est pas sérieux c'est en fait il ya des amis hommes comme ça qui qui sont tellement complexés qui sont tellement frustrés quand ils ont des amis qui ont du succès quand ils ont des amis que les femmes aiment ça leur fait mal alors ils passent toujours derrière pour salir leurs amis ils passent toujours derrière pour dénigrer leurs amis mais toi un ami comme ça quand tu apprends que ton ami avec qui tu marches ton ami avec qui tu fais tout il se permet de passer derrière toi pour te pour te pour te pour te torpiller auprès des filles cet ami là en fait tu ne marche plus avec lui c'est à dire que tu ne lui en veux pas de telle sorte de ne même plus lui parler si vous croisez dans la rue si vous voyez quelque part tu lui dis bonjour bonsoir mais dit que vous allez marcher encore ensemble c'est fini c'est fini vous savez parfois quand tu restes un peu dans ton coin on pense que tu as gonflé parce que c'est ça c'est dit que quand tu tu essaies d'éviter ceux qui ne t'aiment pas tu essaies d'éviter ceux qui te montre qu'ils sont tes ennemis et que tu ne veux plus les fréquenter on dit tu as gonflé moi je préfère qu'on dise que je suis gonflé plutôt que de marcher avec une personne qui ne me met pas à l'aise avec une personne qui me met mal à l'aise savez qu'avec une personne je sens que c'est plus ça je sens qu'elle m'a fait mal elle m'a fait du mal et puis je retourne je recommence à marcher avec elle ça là je peux pas faire ça je ne peux pas je préfère rester à l'écart c'est pas grave ça dit que l'hypocrisie qui est là moi c'est ce que je vous dis toujours j'ai dit l'hypocrisie qu'elle a là ça donne des maladies ça donne des problèmes de coeur ça donne un problème de santé parce que quand tu marches avec tu commences à remarcher avec ta copine qui t'a fait du mal tu commences à remarcher avec ton ami qui t'a fait du mal en tant qu'on au fond de toi là tu ne lui a pas vraiment c'est dit que l'affaire n'est pas n'a pas oublié l'affaire encore dans ton coeur là bas et puis tu remarches avec lui tu recoses avec lui tu recoses avec elle bon ça là franchement c'est quoi franchement ça c'est quoi c'est que tu as des copines comme ça qui se mettent en groupe on va parler de de la vie comme ça parce que c'est très important parce qu'il ya trop de trop de jalousie trop de méchanceté dans la vie vous comprenez mais c'est dit quand tu vois ton ennemi de loin faut l'éviter il faut vraiment l'éviter on dit faut mettre faut laisser ton ennemi près de toi pour pouvoir pour pouvoir lui montrer que tu es en train d'avancer c'est vrai mais il n'a qu'à rester loin pour voir que je suis en train d'avancer mais il rentre plus dans mes quatre mètres plus jamais ça dit qu'ils n'ont plus chez moi le mois l'on se fréquente plus plus jamais elle moins se fréquente plus plus jamais voilà c'est dit il ya des personnes comme ça et le groupe de copines comme ça elle se met en groupe comme toi elle se met en groupe pour te détruire pour te saluer pour te dénigrer mais ces filles là après elle revient encore te demander pardon et puis vous allez redevenir copines jamais on ne devient plus copines c'est fini c'est dit que toi moi on n'est pas ennemi mais toi moi la notre amitié là ça a pris fin toi moi notre lien là ça a pris fin oui ça dit que dans la ville il faut assumer il faut assumer c'est que tu prends comme décision si les gens veulent n'ont qu'à mal te juger c'est leur problème vous comprenez c'est leur problème vous savez vous êtes au courant hier j'ai mis j'ai mis les les messages et tout je suis menacé par une personne une personne je qui vit d'un pays asiatique mais bon c'est à dire que le whatsapp de la personne c'est un pays c'est un numéro asiatique mais si ça se trouve la personne est sur paris ou la personne est en france ou la personne est vraiment d'un pays asiatique bon peu importe vous savez cette personne je ne vais jamais lui pardonner c'est à dire que même si c'est qu'elle est en train de faire c'est un amusement pour elle je ne vais jamais lui pardonner ça veut dire que quand on va l'attraper parce que j'ai porté plainte quand on va l'attraper cette personne je vais porter plainte ça va aller où ça doit aller si on doit même se retrouver devant les tribunaux on va se retrouver devant les tribunaux et cette personne jamais je vais lui pardonner même si elle vient me demander pardon jamais je vais lui pardonner une personne qui dit que qui te menace une personne qui veut tellement te mettre mal à l'aise qui veut tellement effrayer te fait peur cette personne là demain quand tu l'attrapes quand elle est dévoilée c'est à dire elle va venir te demander pardon ou on va te dire il faut lui pardonner je ne lui pardonnerai pas je ne lui pardonnerai jamais jamais de ma vie même si le pape vient s'arrêter devant moi jamais j'ai lui pardonné voilà c'est pas tout on pardonne c'est pas tout on pardonne vous avez compris quand tu vas l'église on te dit faut pardonner oui mais faut savoir pardonner il faut savoir pardonner on pardonne pas tout on joue pas avec la vie j'ai dit il ya l'infidélité et puis a fait du mal à une personne c'est dit que quand tu es avec ton mari qu'il a été infidèle tu lui pardonne mais quand tu pardonne ça veut pas dire que tu as oublié mais tu lui pardonne en fait tu acceptes la situation parce que c'est dit c'est fait c'est déjà fait donc tu acceptes la situation pour enlever la colère en toi mais tu n'oublies pas et c'est encore c'est gérable parce que c'est ton mari donc tu peux essayer de lui redonner une seconde chance mais un ami pourquoi pardonner un ami ou à une personne une sieste personne que tu ne connais pas mais qui qui te connaît qui te veut du mal et cette personne là quand demain tu as la main tu as la mensuelle on te demande de lui pardonner parce qu'il faut pardonner je ne peux pas pardonner c'est pas tout qu'il faut pardonner si pour aller au paradis il faut c'est dit pour aller au paradis s'il faut tout pardonner s'il faut faire semblant de rester avec une personne qui t'a fait du mal c'est que ce paradis là je n'irai pas ce paradis je n'irai pas et je m'en fous en fait parce que six fois tu pourras pour aller au paradis moi je ne peux pas c'est ce que je dis je dis malheureusement dans cette société quand tu es hypocrite ont applaudi quand tu es hypocrite on trouve que tu es bien on trouve que tu es un exemple on trouve que tu es un modèle parce que c'est ça nous vivons dans une société où l'hypocrisie est tellement quelque chose de normal est tellement quelque chose de bien parce qu'il faut toujours faire semblant je ne peux pas être hypocrite je ne peux pas faire semblant je ne peux pas c'est dit que faut que vous comprenez que toi un être humain tu dois tellement donc tu as dit que ton bien être intérieur tu as dit ton bonheur à toi ta façon de te sentir bien dans ta peau c'est tellement important que quand une personne c'est dit que quand tu es avec une personne et tu sens même que c'est dit tu ne te sens plus bien tu n'as plus tu ressens plus ce bonheur tu n'es plus tu n'es plus bien toi même cette personne là il faut l'éviter vous comprenez il ya des personnes avec qui on continue de marcher mais ces personnes là quand on est avec elle on a même la chair de poule c'est dit que pour parfois tu te retrouves avec des personnes ou bien avec une personne quand tu es avec elle tu es mal en même temps en fait tu angoisses tu angoisses tu commences à transpirer ton corps comment ça bat très fort voilà parce que la personne ne te met pas ne te met pas à l'aise la personne te met mal à l'aise elle a une façon de parler même qui ne t'arrange pas elle a des raisonnements qui te mettent mal à l'aise elle a une façon de te de se moquer de toi elle une façon de te mettre mais tellement mal à l'aise et on te dit oui continue de présenter la personne oui parce que c'est ton parent mais tu sais c'est la famille c'est la famille continue de la fréquenter ça veut dire quoi ça veut dire quoi si j'ai un parent si j'ai un parent qui me met mal à l'aise si j'ai un parent qui s'est dit que qu'une façon de me parler qu'une façon d'être avec moi où je me sens de plus en plus mal où je perds confiance en moi où je ne me plaît plus mais ce parent même s'il est membre de ma famille je l'évite au maximum je ne dis pas qu'on n'est plus parent on peut être parent on ne choisit même pas d'être parent on peut être parent mais en fait on ne se fréquentera plus parce que tu ne me mets pas à l'aise c'est que quand je suis avec toi je suis mal à l'aise je ne me sens pas bien moi c'est ce que j'ai dit toujours j'ai dit on est un sixième sens qui est très développé on est un sixième sens là qui est très développé c'est que quand tu avec une personne et puis il ya ton sixième sens qui te dit la personne n'est pas bonne tu sens pas la personne là faut pas forcer moi c'est ce que je vous dis toujours j'ai dit dieu les va pas descendre pour nous parler dieu il descend pas pour nous parler c'est à dire que parfois là c'est notre sixième sens qui fait que on comprend des choses c'est à dire que c'est une façon dieu nous adresse un message à travers notre sixième sens donc quand toi même tu as ton sixième sens qui te parle qui te dit que la personne qui en face de toi là ne n'est pas bien pour toi ne te met pas à l'aise faut pas forcer faut pas faire semblant faut pas chercher à faire semblant ça ne t'arrange pas la personne va te mettre mal la personne va t'in disposer la personne va faire que tu vas perdre confiance en toi la personne va faire que tu n'auras même plus ce courage à te battre tu n'auras même plus le courage là ce courage à défaire ce que tu as envie de faire parce qu'elle sera toujours là à te diminuer elle sera toujours là à te rabaisser faut qu'on se dise la vérité il ya des gens qui rabaisse il ya des gens qui rabaisse mais qui rabaisse à un point il ya des gens qui sont tout le temps en train de te comparer à tes amis il ya des gens qui sont tout en train de te comparer à tes collègues ils te comparent toujours aux autres et quand ils te comparent aux autres ils ont une façon de te diminuer face aux autres ils ont une façon d élever les autres vis-à-vis de toi voilà c'est ça c'est que parfois comme ça tu peux être avec des amis tu as pris des photos avec quelqu'un comme ça mais qu'un va voir les photos là ta copine qui t'aime pas qui est jalouse de toi là qu'un va voir ta photo là elle va dire à toi ta copine elle est belle d'être elle est trop belle et plus bon elle est chic voilà quelque chose dans le genre toi même qui à côté de la photo là c'est que toi qui à côté ta copine dans le genre toi même tu es très laide dans le genre tu ressemble à rien donc en fait elle a une façon de d'apprécier celle qui à côté de toi pour te blesser pour te faire très mal pour te rabaisser pour te mettre mal c'est ça mais une personne même qui se compote comme ça ça sera rien de la fréquenter non parce qu'elle ne t'arrange pas elle ne t'arrange pas vous avez des copines comme ça qui sont là tout le temps oui c'est une pute oui c'est une prostituée moi c'est ce que je dis toujours je ne vous savez ça me peine quand je vois certaines femmes traiter leurs copines de prostituées ça me peine quand je vois une femme traiter sa camarade femme de prostituées ça me fait c'est dit que ça me fait de la peine et puis ça me fait marrer parce que je vais vous dire une chose toi une femme même qui avec un homme c'est dit que celui qui t'a marré là c'est pas lui qui t'a déviégé là tu es en quelque sorte une pute voilà parce que quand on dit tu ne peines plus tu ne peines c'est dit tu ne peines salope là ça veut dire que l'homme qui t'a marré là c'est lui seul qui a vu ta nudité c'est lui seul qui t'a déviégé puis tu es avec lui jusqu'aujourd'hui mais si ton mari qui t'a marré là c'est ton deuxième homme c'est ton troisième homme là tu as aussi une pute et donc tu es mal placé pour traiter ta camarade femme de pute tu es mal placé pour traiter ta camarade femme de prostituées arrêtez ce langage là voilà c'est dit ce genre de femmes là qui pensent que elles sont plus elles sont plus propres que les autres qui pensent qu'elles sont plus que les autres qui pensent qu'elles sont plus intelligentes que les autres elles sont tout le temps en train de salir les autres de salir de rabaisser les autres je déteste ça je déteste ça c'est dit que s'il ya quelque chose que je déteste c'est ça c'est que quand je vois même une personne une femme raisonneux comme ça quand je vois une femme s'exprimer comme ça c'est dit je l'évite au maximum ça veut dire que c'est pas une bonne personne c'est une personne qui n'a pas une bonne énergie voilà c'est dit voilà c'est dit quand tu fréquentes une telle personne quand tu as une copine même qui passe son temps à dénigrer les autres qui passe son temps à rabaisser les autres qui passent son temps à traiter les autres de prostituées cette copine à cet ami là il faut l'éviter ça veut dire que toi même quand tu n'es pas avec elle elle te traite pareil ça veut dire que cette copine là elle n'est pas vrai elle n'est pas sincère elle n'est pas bien il faut l'éviter il faut l'éviter on n'a qu'à se dire la vérité et les femmes elles sont dans les défis elles sont dans le quartier elle veut même pas avancer elle veut même pas avancer elle veut même pas réussir dans leur vie elles sont là elles ça veut dire que elles sont les passent leur temps traiter leurs copines de prostituées elles passent leur temps traiter leurs copines de putes ou celle là garçons les hommes qui viennent derrière ici là tous les jours il ya au moins deux hommes qui viennent tous les jours il ya au moins trois hommes qui viennent la voir ça c'est les prostituées ça là ça c'est femme ça femme qui a beaucoup de gars comme ça ça c'est femme ça c'est à dire qu'elle est là dénique sa copine mais ma chérie elle tu la traite de prostituée c'est pas une prostituée c'est parce que elle là c'est à dire qu'on est avec elle là on la montre parce qu'il y a femme qu'on montre et puis à femme qu'on cache faut que vous sachiez toi une femme qu'on te cache là tu penses que tu es là tu es là tu es la vierge marie tu penses que tu es la femme la plus fille de la plus sage du quartier en tant que c'est pas parce que tu es sage mais c'est parce que les gars qui te mougou cela elle te mougou dans le noir elle veut même pas t'officialiser il ne veut pas te montrer aux yeux des gens mais celle que tu en train de traiter de prostituées ta copine que tu traites de prostituées là elle en fait qu'un se met avec un homme il a envie de la montrer parce qu'il est fier d'elle donc il la montre au grand jour ça fait que demain s'ils ne sont plus ensemble qu'elle avec un autre homme lui aussi la montre est ce tu penses que c'est une prostituée parce que l'on la montre c'est le genre de go quand tu es avec elle tu es fier c'est dit que tu sors avec elle tout si tu as envie que tout le monde sache que tu es avec elle mais toi là toi ton coeur est noir là et puis tu n'avances pas tu es dans le quartier là ta vie est poivre de jour en jour tu es en train de dénigrer ta camarade là toi là quand tu sors là tu sors avec qui tu sors avec qui parce que c'est ça vous savez quand tu as cette facilité là de de dénigrer les autres là toi même là tu sors avec qui tu dis que ça coupe son gars est vilain mais toi même ton gars est comment tu dis que son mari est bizarre mais toi même ton mari est comment parce que c'est ça quand tu es en train de dénigrer l'autre là il faut que toi même on sache ta vie ta vie est comment tu sors avec qui tu es avec qui et puis depuis même tu es dans ta vie la même tu es sorti avec qui tu as déjà couché avec qui de bon même et puis qui t'a dit à marier même qui t'a dit à même légaliser tu es en train de salir les autres donc calmez vous vous avez compris c'est-à-dire qu'on vous fait du mal aux gens vous voulez faire du mal vous voulez tellement détruire les gens et après vous voulez qu'on vous pardonne après vous voulez qu'on démarche avec vous après vous voulez qu'on continue de vivre avec vous c'est pas possible c'est pas possible c'est-à-dire que ça a demandé ça à un ange c'est lui seul qui va faire mais on est des êtres humains on est un coeur on raisonne on a mal quand tu fermes du mal à une personne sache que tu es en train de lui faire du mal tu es en train de la faire souffrir et donc cette personne ne va pas revenir encore pour que vous les prenez comme avant non on ne pardonne pas tout on ne pardonne pas tout c'est ce que je disais la dernière fois j'ai dit ma chérie si tu es avec ton gars c'est juste un gars s'il te trompe n'importe comment s'il te trompe mais de façon mal polie parce que de façon mal polie là ça veut dire qu'il te trompe à être différentes femmes de façon mal polie ça veut dire qu'il te trompe vis-à-vis cet homme là tu ne lui pardonne pas tu pars tu reprends avec lui pour rien en fait tu reprends avec lui là c'est pour te détruire tu es en train de perdre ton temps faut partir il faut partir c'est ça vous savez il ya un monsieur qui est ici en france qui a fait venir sa femme ici à paris et quand elle est arrivée aujourd'hui un enfant tout de suite et quand ils ont eu l'enfant déjà la femme elle a eu ses papiers a commencé à travailler elle avait déjà un comportement bizarre et l'enfant qu'ils ont eu ensemble à une six ans et six ans après elle a commencé à créer des problèmes à cet homme là et elle a la police et du son mari a violé sa propre fille j'avais déjà fait direct sur ce sujet là mais à très longtemps quand je n'avais pas encore du page elle allait dit à la police que son mari a violé sa propre fille son propre enfant et elle a manipulé sa fille de six ans elle a manipulé sa fille de six ans de telle sorte que sa fille puisse témoigner et donc quand ils ont pris sa fille de six ans sa fille a répété c'est que sa maman a dit que son papa l'a violé son papa lui a fait des attouchements ce monsieur ils ont condamné ils l'ont mis en garde à vue vous comprenez et après ils ont commencé à mener des enquêtes parce que le monsieur il a pris un avocat ils ont commencé à mener des enquêtes et ils ont pris la petite fille ils l'ont mené voir un médecin pour voir si elle avait vraiment été violée pour voir valait parce qu'un enfant violé ça se sait et ils ont constaté que la petite fille n'a jamais été violée la petite fille a jamais eu quelque chose c'est dit qu'il n'y a jamais eu un attouche mensuel mais cette femme là quand ils ont libéré ce monsieur il est parti de la maison la maison il a laissé la maison à cette femme c'est sa maison c'est dit que avant qu'il fasse venir cette femme ici en france là c'est lui qui avait la maison c'est son travail qu'il a donné la maison parce qu'il est 1% patronat mais cette femme est restée dans sa maison le monsieur il s'est retrouvé dehors le monsieur s'est retrouvé à la rue il dormait dans sa voiture ce monsieur il a perdu son travail parce que vous savez que ici en europe quand on parle de viol c'est fini c'est à dire qu'une fois même si tu es innocent mais quand on dit simplement que tu as violé un enfant ou tu as violé une femme ton travail à ton travail on te licencie tout de suite tu es licencié et ce monsieur il a perdu son travail son travail qu'il avait depuis 20 ans il a perdu on l'a licencié mais en fait on lui a même pas donné ses droits il n'a pas eu de soldes puisque on dit il a violé son enfant ce monsieur là s'est retrouvé à la rue les amis il a dormi dans sa voiture il a trimé ce monsieur il a souffert ce monsieur mais c'était un cauchemar pour lui il essaie dit il vivait mais il vivait un cauchemar cette femme pourquoi elle a fait elle a fait parce que elle a eu ses papiers elle a eu un travail et tout elle se sentait maintenant stable il fallait qu'elle est chasse le monsieur de chez lui il fallait créer des problèmes au monsieur pour être se sentir bien à la maison pour rester avec sa fille pour entretenir une relation avec un autre homme pour que cet homme là avec qui elle sort dehors puisse venir habiter chez elle c'est pour ça qu'elle a fait ça au père de son enfant elle a fait ça au monsieur qu'il a fait venir ici en france vous comprenez et ce monsieur là il est resté là pendant des mois et deux mois a galéré a galéré tous les travails qu'ils cherchaient tous les boulots qu'ils cherchaient on n'acceptait pas parce que vous savez quand tu vas chercher du travail on demande ton cv voilà c'est dit qu'on se renseigne sur toi et le seul fait même que il y ait ce petit problème de viol là sur ton dos même si tu es innocent ça fait que les gens ne veulent pas t'embaucher mais doucement 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 Dieu est grand ce monsieur là doucement il a eu un autre boulot il a commencé à travailler doucement doucement il a pris un appartement doucement doucement il a commencé à se rélever il a commencé à se reconstruire tout doucement tout doucement tout doucement quelques mois quelques années après il est redevenu bien c'est à dire qu'il a eu un bon un bon cdi sa maison il a eu un bon appartement il avait un bon salaire il a recommencé à vivre mais sa femme celle qui l'a fait venir qui lui a fait ce mal là qui lui a fait ça parce que ça vous pensez que un homme pareil il peut pardonner à cette femme là se tombe là cette femme quand les amis ne répondait pas ceux qui viennent ne répondait pas ceux qui viennent m'insulter la laissez-les 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 ils sont immédiatifs mais ils sont ils sont regardés donc ça fait que mes vues montrent et puis ça m'arrange pour ma pub vous comprenez donc laissez-les parler en fait cette femme là pourquoi elle a fait ça à ce monsieur là parce que son amant devait venir habiter avec elle parce que soi-disant elle était trop amoureuse en fait le monsieur qui l'a fait venir la dérangeait voilà l'empêchait de vivre son amour mais quand elle a fait venir ce thom qui est venu habiter chez elle ce thom c'est foutu d'elle ce thom la maltraiter parce qu'à la base ce thom ne l'aimait pas il voulait juste que il voulait se servir d'elle pour peut-être avoir quelque chose vous comprenez et en fait ils se sont séparés même pas deux ans trois ans ils se sont séparés mais quand ils se sont séparés cette femme là quand elle a appris que le père de son enfant son ex mari s'était relevé en fait avait rebondir avait commencé à travailler avait commencé à avoir une bonne vie elle est revenue lui demander pardon vous avez compris elle est venue se mettre en genou pour demander pardon à ce thom là elle dit je te demande pardon je sais pas pourquoi j'ai fait ça vraiment pardonne moi elle pleurait tout ce monsieur vous pensez que il lui en veut il ne lui en veut pas parce que en fait il n'a pas de rancœur il dit qu'on dit je n'ai pas de rancœur envers cette fille là parce que c'est la mère de mon enfant elle monte un enfant sans donc je ne peux pas l'air je ne peux pas la détester il n'y a pas de il n'y a pas de haine en moi mais cette femme plus jamais je vais la reprendre cette femme plus jamais on va se remettre ensemble vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que ce monsieur il lui a pardonné parce qu'il n'a plus de colère il n'a pas de colère en lui il ne la déteste pas il n'y a pas de haine parce que c'est la mère de son enfant mais quel que soit le pardon elle est venue demander quels que soient les gens elle a délégué des gens pour venir demander pardon à son mari parce qu'elle voulait que son mari la reprenne il n'a plus jamais accepté oui parce que cette femme c'est qu'elle a fait c'est très cruel c'est dit que cette femme c'est c'est comme sa sorcière et donc d'autres d'aucuns diront oui c'est la mère de ton enfant c'est ta femme le roi humain faut lui pardonner non on pardonne pas tout cette femme là c'est quelle affaire ce monsieur vous vous rendez compte si il n'avait pas pris un avocat un bon avocat qui menait bien les enquêtes qui qui l'innocentait mais cet homme il allait se retrouver en prison il allait passer toute sa vie en prison pour quelque chose qui n'a même pas fait vous comprenez pour vous dire que quand tu vis avec ton ennemi quand tu habites avec ton ennemi quand tu es tu es en contact avec ton ennemi ton ennemi veut tellement te détruire ton ennemi veut tellement te faire mal qu'il est prêt à faire de ces choses comment est ce que pour une femme un monsieur allait te soulever en afrique pour te faire venir ici même si tu ne l'aimes plus tu peux le quitter calmement parce que c'est qu'il faut savoir c'est que c'est pas parce qu'un homme t'a fait venir en europe que tu te sens obligé de rester avec lui non ça il faut que vous sachiez en fait qu'un homme te fait venir en europe il ne le fait pas dans l'intention que tu restes à vie avec lui il ne le fait pas dans l'intention que si ça ne va plus tu restes avec lui il a fait parce qu'il t'aime il a fait parce qu'il son coeur lui a lui a demandé de le faire mais demain si tu ne te sens plus bien avec lui tu peux partir tu peux demander le divorce je veux dire tu peux cette femme là elle pouvait partir calmement elle pouvait partir sans même poser de problème à cet homme là elle pouvait partir même c'est à dire pouvait quitter même l'appartement parti parce que c'est chez le monsieur vous comprenez pour dire un peu que oui elle veut pas de lui mon moins elle est partie à n'a pas essayé de détruire le monsieur mais quand tu essaies de détruire une personne une personne qui t'a fait du bien et cette personne n'a pas ça dieu dort pas vous savez c'est ce que j'ai dit j'ai dit dieu il ne dort pas dieu il dort pas dieu il dort pas quand quelqu'un te fait du bien quand quelqu'un te fait du bien et puis tu lui veux du mal tu finis par payer toujours toujours tu payes toujours tu payes ça là ça là seulement là en fait on n'a pas besoin même d'avoir bac plus 20 pour comprendre c'est la vie c'est comme ça c'est d'accord quelqu'un te fait du bien là puis tu lui veux du mal tu vas payer ça va prendre des mois ça va prendre des années mais tu vas finir par payer c'est ça donc je veux dire il faut pas tout pardonner il ya des actes que des gens posent dans la vie il faut pas leur pardonner il faut que il faut rester loin d'eux il faut rester loin de quelqu'un qui t'a fait un tel truc faut rester loin de lui quelqu'un qui qui essaie même de te détruire mais parce qu'il ya des gens vous savez l'homme fait peur l'homme fait peur on dit parfois celui qui te veut du mal c'est pas un étranger celui qui te veut du mal c'est pas quelqu'un qui est loin de toi celui qui te veut du mal c'est celui qui est très proche de toi parce que c'est lui qui voit comment tu évolues c'est lui qui voit comment tu avances et donc il ya une jalousie qui l'habite et donc il veut te détruire c'est ça mais une personne même qui se permet d'écrire une lettre anonyme à ton travail pour dire que le travail que tu fais c'est ça tu n'as pas des papiers tu travailles avec les papiers d'étant tu travailles les papiers d'étant une personne comme ça quand tu apprends ça tu ne lui pardonne pas plus jamais cette personne tu la laisse loin de toi parce que c'est ton sorcier c'est ton ennemi c'est ton ennemi ça veut dire que c'est qu'il a fait là c'est que cette personne a fait là c'était en fait pour te voir devenir comme un clochard pour te voir devenir comme une clochade et donc cette personne là pour rien au monde tu vas encore composer avec elle pour rien au monde tu vas lui pardonner non et des choses qu'on ne pardonne pas il ya des choses qu'on ne pardonne pas vous comprenez quand toi même tu te lèves et puis tu mets des sales maladies parce que moi c'est ce que je dis j'ai dit l'être humain même fait peur c'est dit l'être humain c'est pas que le noir même le blanc même le jaune c'est l'être humain l'être humain fait peur c'est dit que quand tu te lèves et puis tu invente une maladie grave sur une personne en fait c'est très grave parce que vous savez il ya des gens comme ça facilement qui sont là toujours oui elle a le sida oui là c'est un sérot positif c'est un sérot positif mais j'ai dit de vous à moi là vous pensez qu'une personne qui est sérot positif là qui va voir son résultat parce que le résultat quand tu fais ton test de dépistage là que ton résultat son quand tu es sérot positif là ça reste privé mais très privé c'est dit que c'est en toi et ton médecin ya pas quelqu'un qui voit donc ceux qui sont là toujours en train de dire oui celle là le sida celui là le sida mais ils ont vu ils ont vu ça ou c'est des choses qu'ils ont inventé c'est en fait c'est de la jalousie parce qu'en fait si tu dis qu'une personne a le sida cette personne à tout le monde va la fuir cette personne à tout le monde va l'éviter et donc c'est ça c'est de la jalousie gratuite c'est de la sorcellerie une personne comme ça tu ne lui pardonne jamais tu ne lui pardonne jamais jamais tu es avec un homme qui couche avec ton enfant qui viole ton enfant ce temps tu ne lui pardonne pas quel que soit ce qu'il va venir te dit tu ne lui pardonne pas parce que cet homme c'est qu'il a fait c'est très grave en fait c'est comme le diable ce temps là tu peux jamais lui pardonner comprenez en fait faut que vous sachiez que il ya des choses qu'on ne pardonne pas il ya des choses qu'on ne pardonne pas un homme avec qui tu es qui fait des attouchements sur ton enfant un homme avec qui tu es qui viole ton enfant ne lui pardonne jamais jamais tu lui pardonnes vous savez quand j'ai fait le direct sur la dame qui était passée à ce midi que sa fille sortait avec son mari et elle a régné son mari quand j'ai fini le direct il ya une jeune dame qui m'a contacté son histoire m'a bouleversé ça veut dire que elle elle se faisait violer par son oncle son propre oncle son propre oncle la violer et en fait il se masturbait et il versait du sperme sur le visage de cette petite fille elle avait six ans elle avait sept ans c'est d'il a commencé à la violer à partir de six ans il versait du sperme suel il se masturba devant elle il faisait de ces choses vous comprenez et cette fille là quand ses parents ont appris ils étaient tellement bouleversé mais qu'à titre qu'est ce qu'ils ont dit à cette fille là c'est dit que son oncle a violé jusqu'à un âge il a pu la violer jusqu'à peut-être 19 ans 20 ans il a violé vous savez qu'en afrique ça c'est tabou en afrique c'est tabou série qu'en afrique tu n'iras pas dit comme ça à ta maman ou à ton papa que mon oncle à mon tonton là il me touche mon tonton il me fait des attouchements voilà pourquoi je vous dis toujours vous les femmes j'ai dit quand vous êtes chez vous quand votre frère ou bien les frais de vos maris viennent à la maison là s'il vous plaît ne laissez pas vos filles vos petits fils s'asseoir sur un pied n'importe comment non 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 laissez pas vos petites filles auprès d'eux comme ça là non parce qu'il ya des gens qui violent il ya des gens qui violent voilà c'est-à-dire que le viol il ya beaucoup d'hommes qui violent mais en fait ça reste tabou on n'en parle pas il ya des gens qui ont passé toute leur vie à violer leur nièce qui ont passé toute leur vie à violer leur neveu mais en fait ça reste tabou même quand les parents prennent ils camouflent ça ils essaient de camoufler parce que ils se disent c'est la famille ça se passe dans la famille faut pas que ça sorte il faut pas que personne sache et donc toi la fille il faut fermer ta bouche faut pas dire à personne ou même toi l'on toi l'enfant faut dire à personne faut que ça reste un secret des familles moi en fait c'est ce que je comprends pas comment des parents peuvent pardonner un tel acte juste parce que c'est la famille juste parce que oui on doit on doit couvrir ça comment est ce que tu peux pardonner ton frère à ton frère qui a fait ça ton enfant et ne même pas t'occuper du mal que ça engendrait à cet enfant du mal c'est dit de cette douleur que cette fille récent parce que c'est vous savez vous devez comprendre que une fille qui a qui a été violée dans son enfance ou un enfant un garçon qui a été violée dans son enfance si justice n'est pas fait en fait il grandit mais il est sans racines il est sans base voilà il est sans base c'est dit elle grandit comme ça mais elle sait pas ce qu'on appelle l'amour elle n'a pas d'amour elle n'a confiance elle n'a pas confiance en un homme elle reste là comme ça elle se met une carapace elle devient très dur elle devient très rebelle c'est ça donc vous les parents s'il vous plaît au lieu de protéger vos frères au lieu de protéger vos cousins à protéger plutôt vos enfants c'est ça et donc ce genre d'acte là on ne pardonne pas ne pardonne jamais ça on ne pardonne pas tout et n'importe quoi au nom de je ne sais quoi vous avez compris on pardonne mais pas tout moi je pardonne pas tout moi déjà avec qui je ne compose plus et des gens avec qui je ne parle plus pas parce que je les déteste mais parce que c'est qu'elle m'ont fait je ne peux jamais oublier ça c'est qu'elle m'ont fait je ne peux jamais pardonner je suis dans mon coin je continue dans mon coin je continue à évoluer dans mon coin je continue à marcher à prendre de ça dit à continuer ma vie loin de comporter vous comme ça vous avez compris n'essayez pas de faire quelque chose qui vous met mal à l'aise n'essayez pas de composer avec des gens qui ne vous rendent pas heureux non ça là il n'y a rien des dents on appelle ça hypocrisie pardonner quand c'est pardonnable quand c'est pas pardonnable vous laissez tomber vous laissez la personne loin de vous c'est coincé c'est la vie on n'a pas dit que vous êtes gonflé c'est pas grave c'est pas grave quand il n'est pas de toute façon dans le monde là dans ce monde là quand tu es hypocrite tu es mais quand tu n'es pas hypocrite la tête détesté vous voyez moi mes vidéos que je fais c'est des vidéos pertinents pertinentes c'est des vidéos très fortes c'est des vidéos où je suis entière où je dis la vérité mais la vérité que je dis ça dérange beaucoup de personnes ça dérange beaucoup de personnes parce qu'elles n'ont pas envie que je dise ces vérités là mais je m'en fous je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour plaire à tout le monde on dit dans la vie quand tu plaires à tout le monde c'est que tu n'es rien du tout c'est que tu n'as pas d'étoile c'est que tu ne ressens pas rien en fait tu ne vis pas mais quand il ya beaucoup de personnes qui te détestent c'est que ce que tu fais c'est un bon travail en fait c'est un compliment pour moi le fait de voir des hommes qui viennent m'insulter des hommes qui viennent me menacer des hommes qui viennent me traiter de tous les noms ça me fait pas mal ça veut dire que je fais un bon travail ça veut dire que je touche là où il faut toucher j'appuie là où il faut appuyer je pique là où il faut piquer oui c'est ça c'est comme ça je vous fais de gros bisous c'est ce que j'avais à dire pour ce thème c'est la coche choco c'est la coche champagne c'est la coche caviar c'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux inspiration divine qu'elle aime paix paix voilà c'est dieu donné elle regarde pas papier elle parle elle parle ça sort et tout ce qui sort ça sort de là c'est ça c'est ça sa force c'est pour ça qu'elle cartonne c'est pour ça qu'elle est le numéro 1 appréciez le modèle de la coche choco appréciez le modèle mes femmes su allez faire le modèle le modèle déjà comme ça ça déjà oui ça déjà je vous fais de gros bisous c'est la coche choco c'est la coche champagne à bas les jaloux vous allez avoir mal mon étoile à briller mon étoile brille c'est qu'on sait dieu a parlé qui peut dire le contraire n'y a pas bisous là bas à bisous ciao ciao ciao